Mabon, pourquoi cette fête spirituelle attire les vieilles âmes et starseed et comment la célébrer ? Dans ce podcast, je vous invite à découvrir les origines de Mabon, son importance spirituelle ainsi que des idées simples pour la célébrer. Vous êtes une vieille âme, un starseed en quête d'accomplissement et de complétude, alors bienvenue ! Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve tous les dimanches à 17h pour un podcast, dans les moments énergétiques intenses pour des vidéos et les lundi soir pour des rencontres avec nos intervenants. Alors saviez-vous que Mabon est bien plus qu'une simple fête d'équinoxe ? Et oui, il s'agit d'une ancienne tradition païenne qui cache des enseignements puissants sur l'équilibre et la transformation. Et justement, si vous êtes une vieille âme, un starseed, vous êtes en quête de transformation. Et du coup, Mabon est vraiment une opportunité pour aligner vos énergies, mais aussi pour vous préparer au mois à venir. Alors bonjour, bienvenue, je suis Ivana, coach, thérapeute spécialisée pour les vieilles âmes, les starseeds, avec le human design, l'hypnose, les soins énergétiques et vibratoires et aussi le business coaching. Et ici, vous êtes sur la chaîne de la communauté de l'abondance, une oasis de vie pour les vieilles âmes et les starseeds en quête de réalisation. Alors Mabon, Mabon est une ancienne fête païenne qu'on célèbre le jour de l'équinoxe d'automne. Cette année, en 2024, c'est le 22 septembre, mais parfois ça peut être le 21 septembre. C'est l'équinoxe parce que à ce moment-là, le jour et la nuit sont parfaitement équilibrés. Et du coup, Mabon est une fête qui symbolise l'harmonie entre la lumière et l'obscurité. Le nom de Mabon vient de la mythologie galoise. Oui, où Mabon, Hap, Maudron est un personnage sauvé par le roi Arthur et ses compagnons. Ce personnage incarne la lumière renaissante et le renouveau après une période de ténèbres. Et ceci fait parfaitement écho aux énergies de l'équinoxe d'automne où la lumière commence à décliner et porte en elle la promesse de revenir. Historiquement, Mabon, c'est aussi la fête des récoltes qui était célébrée par les peuples celtes pour remercier la terre avant l'hiver. Alors Mabon, c'est un temps de gratitude où l'on rend grâce pour les récoltes aussi bien physique que spirituel. C'est donc une opportunité de faire une pause, de réfléchir ce que nous avons accompli dans l'année écoulée et de nous préparer à la période plus calme, plus introspective de l'hiver. Mabon, c'est aussi une période d'introspection et de transformation. On peut se débarrasser de ce qui ne nous sert plus. C'est bien les énergies actuelles qui nous poussent à cela afin de trouver un nouvel équilibre. Et bien sûr pour les vieilles âmes et les starcides, Mabon offre un moment privilégié pour se connecter au cycle naturel et spirituel. Et oui, ces âmes sont souvent très sensibles aux énergies et donc elles trouvent dans ces fêtes telles que celle de Mabon un moyen de s'harmoniser avec les rythmes de la nature, mais également d'honorer leur chemin de transformation intérieure et de recevoir l'énergie de la terre pour les mois à venir. D'ailleurs à ce sujet, je vous ai fait une méditation de connexion aux énergies de l'équinoxe. Je vous invite vraiment à la faire pour vous accompagner. Alors pourquoi est-ce que les vieilles âmes et les starcides sont attirées par Mabon tandis que plein d'autres personnes, si vous leur parlez de Mabon, elles vont vous regarder avec des yeux écarquillés, mais qu'est-ce que c'est que Mabon ? Alors les vieilles âmes et les starcides en fait sont souvent attirées par des fêtes comme Mabon parce que ces fêtes reflètent les cycles de transformation auxquels ces âmes sont particulièrement sensibles. Et en célébrant Mabon, en fait, on se reconnecte à une sagesse ancienne et universelle. Et du coup, les vieilles âmes qui ont accumulé beaucoup d'expériences dans toutes leurs différentes vies, eh bien, ressentent un lien profond avec l'introspection et l'équilibre que la fête de Mabon propose. Quant aux starcides, eux, ils sont souvent en quête d'ancrage et de connexion avec la Terre. Il y a un besoin d'enracinement. Et Mabon représente un moment clé pour s'aligner avec les énergies terrestres tout en gardant un lien avec les origines cosmiques. Donc c'est parfaitement adapté pour les starcides. En ce qui concerne les âmes plus jeunes, planétaires, quant à elles, elles sont souvent davantage focalisées sur les aspects matériels et concrets de la vie. Ce qui les rend parfois moins incline à comprendre ou à célébrer des fêtes spirituelles aussi introspectives que celles de Mabon. Voir même elles peuvent ressentir de la peur ou de la méfiance face à ces pratiques qui explorent des dimensions invisibles ou intangibles de la vie, puisqu'elles n'ont pas encore accès à cela. Donc les énergies actuelles, comme on l'a vu dans la vidéo que j'ai faite sur les énergies de l'équinoxe ou même celles de la pleine lune avec l'éclipse lunaire partielle du 18 septembre, on a vu que les énergies actuelles sont marquées par de grandes transformations personnelles, également collectives. Du coup, célébrer Mabon, ça permet de se synchroniser avec ces énergies en cherchant l'équilibre entre les cycles de lunaire et d'obscurité. Ça nous aide aussi à lâcher prise, à nous purifier et à nous préparer pour les prochains mois dans lesquels nous allons rentrer doucement dans l'hiver. Donc c'est vraiment aujourd'hui, la fête de Mabon, une opportunité d'intégrer les leçons de l'année écoulée et de se préparer pour ce nouveau cycle d'évolution spirituelle qui, rappelons-le, va démarrer avec la nouvelle lune du 3 octobre. Donc on est vraiment dans la phase de purification afin d'avancer tout droit sur notre nouveau chemin qui a lieu il 3 octobre, c'est demain. Alors comment est-ce qu'on peut célébrer Mabon de façon simple ? Il n'y a pas besoin de cérémonie complexe. Par contre, il y a quelques idées simples que vous pouvez facilement mettre en place chez vous. Par exemple, un rituel de gratitude. Vous pouvez allumer des bougies de couleur automnale comme le rouge pour l'énergie, l'orange pour la transformation, le jaune pour la clarté. Et prendre un moment pour réfléchir vraiment aux choses importantes qui ont eu lieu cette année. Vous pouvez focaliser sur trois choses importantes. Par exemple, qu'est-ce qui s'est passé cette année d'important pour vous ? Voilà. Et vraiment remercier en allumant ces bougies. Voilà. Ressentez vraiment la gratitude de votre cœur. Vous pouvez également faire la méditation de l'équinoxe. Donc celle-là, vous la trouverez sur la chaîne YouTube de la communauté de l'abondance. Donc c'est vraiment le temps de prendre un espace pour vous pour vraiment vivre cet équilibre à l'intérieur de vous et ressentir l'harmonie que cette fête d'équinoxe vous propose et vous aider à vous ancrer. Et puis c'est aussi l'heure du lâcher prince. Et pour ça, rien de mieux que de prendre une feuille de papier et d'écrire sur cette feuille tout ce que vous souhaitez laisser aller. Ça peut être des situations, des peurs, des blocages, des habitudes, des croyances, peu importe en fait. Tout ce que vous ne voulez plus, tout ce qui ne vous sert plus et qui est là pleinement conscient. Et vous pouvez simplement écrire cela sur le papier et ensuite le brûler en toute sécurité. Ou si c'est difficile de le brûler, le déchirer tout simplement. Tout en visualisant l'énergie qui est en soi et qui vous libère pour la saison à devenir. Voilà, donc vous voyez ces quelques idées simples et puissantes qui vont vous aider à honorer cette fête, cette jolie fête de Mabon. Donc je vous invite vraiment à essayer ces rituels. Et puis vous pouvez me partager en commentaire aussi comment est-ce que vous vivez là les énergies actuelles. Et voilà, qu'est-ce que ça représente pour vous cette fête de Mabon. Et je vous invite aussi donc, si ce n'est pas encore fait, vous abonnez à la chaîne. Et je vous souhaite de tout cœur que cette période de Mabon vous apporte équilibre et transformation pour un plein renouveau. Voilà, et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, regardez toutes les autres vidéos sur notre chaîne. Voilà, c'était Ivana, je vous envoie plein d'amour, plein de love et je vous dis à très bientôt. Merci, ciao, ciao.